Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Instant Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour le test de Pokémon épais et boucliers. Alors ces deux jeux étaient très attendus par les fans de la licence, comme à chaque fois en fait, mais aujourd'hui on va essayer de déterminer si le jeu vaut le coup ou pas malgré les leaks et bien entendu les nombreuses critiques liées au contenu. J'ai donc joué au jeu dans sa version épais, mais comme à chaque fois sa version parallèle la bouclier est largement similaire, seulement quelques Pokémon varient et bien entendu le Pokémon légendaire est différent. Alors depuis des années, Game Freak nous sort toujours la même formule, la saga peine un peu à se renouveler tant sur la forme que sur le fond, mais à chaque fois qu'est annoncé un nouveau jeu Pokémon, c'est un fait tout le monde l'attend avec impatience. Ce nouveau Pokémon n'échappe donc pas à la règle, tout le monde est super hypé alors que le jeu est globalement le même même si quelques nouveautés sont apparues. Alors comme d'habitude on va commencer par l'histoire et le gameplay. Alors Pokémon épais et boucliers, je tiens à le préciser tout de suite, ne va pas révolutionner grand chose. En gros vous choisissez votre starter, encore une fois entre le type eau, plante et feu, et par la suite et bien voilà vous allez farmer, explorer, faire des combats en arène et gagner la ligue. J'imagine que la devise chez Game Freak c'est qu'on ne change pas une équipe qui gagne puisque c'est toujours la même formule depuis la version rouge et bleu sur Game Boy, et force est d'admettre que cela fonctionne. J'ai pris un véritable plaisir à parcourir la région de Galar. Même si on n'est pas dans un open world pur et dur, le sentiment de liberté est bien là. Et ça c'est quelque chose de nouveau car habituellement les jeux Pokémon sont souvent très dirigistes. Le jeu s'inspire très fortement de l'Angleterre, que ce soit dans la conception des villes ou bien dans des campagnes environnantes, et le jeu reste graphiquement sympathique malgré les critiques sur les réseaux sociaux portés par le hashtag Game Freak Live. En effet de nombreux utilisateurs sur Twitter ont accusé Game Freak d'avoir utilisé des modèles 3D des générations précédentes pour animer les Pokémon de ce nouvel épisode. Alors bien entendu, Game Freak n'est toutes les accusations, d'autant plus que le studio avait justifié le manque de Pokémon sur le Pokédex par le fait qu'il était difficile de modéliser tous les Pokémon sur cette nouvelle version. Mais on va pas s'attarder plus longtemps sur cette polémique, parce qu'on est ici pour d'abord voir ce que vaut le jeu actuellement, et pas pour savoir ce qu'aurait pu être le jeu. Alors au niveau du gameplay, Pokémon épais et boucliers marquent le retour des combats d'arène, mais avec quelques modifications par rapport aux générations précédentes. Dans chaque arène vous devrez donc résoudre des énigmes, et une fois celles-ci solutionnées, vous entrerez dans l'arène tel un gladiateur pour affronter le champion. La principale nouveauté de ces combats résine bien entendu dans le Dynamax. Ça va donc transformer votre Pokémon dans une version gigantesque, lui augmenter ses stats et lui permettre de débloquer des supers attaques. L'effet dure cependant trois tours et est à usage unique. C'est pour moi l'une des plus grosses nouveautés de ce jeu. Le Dynamax ramène un vent de fraîcheur et augmente aussi la notion de stratégie. Malheureusement encore une fois l'IA pêche un peu et votre adversaire va toujours utiliser le Dynamax de la même manière, vous facilitant donc les combats. Le Dynamax est également disponible en dehors des arènes, c'est le cas notamment dans les terres sauvages, où des raids sont disponibles un petit peu façon Pokémon GO. Ces combats se déroulent à quatre joueurs contre un Pokémon Dynamaxé. Alors vous pouvez les faire soit avec vos amis, mais rassurez-vous, si vous ne connaissez personne qui a Pokémon, et bien vous pouvez le faire également avec des PNJ. Vous ne pourrez Dynamaxer qu'un seul Pokémon et vous aurez un temps limité pour essayer de vaincre le Pokémon sauvage. Une fois battu, vous pourrez capturer celui-ci. En dehors des raids, les terres sauvages sont le territoire privilégié pour chasser du Pokémon. Les Pokémon varient en fonction de la zone et du climat. Reste plus qu'explorer l'ensemble de Galar pour essayer de compléter votre Pokédex. Nouvelle fonctionnalité également, vous pourrez établir un camp. Cela va donc vous permettre de jouer avec vos Pokémon et de leur faire à manger. Tout cela bien entendu dans le but d'augmenter leur affinité avec vous. Malgré une aventure qui se relève finalement très plaisante, Pokémon épais et boucliers n'est pourtant pas dénué de quelques grosses faiblesses. Et selon moi, le plus gros défaut du jeu réside sans surprise dans son Pokédex. Sur les près de 900 espèces recensées depuis le lancement de la saga, la base de données de Galar ne compte actuellement que 400 Pokémon répartis sur les 8 générations. Alors 400 ça reste déjà pas mal, mais on est quand même à moins de la moitié. Cependant, suite aux documents qui ont filtré grâce au data miner, on est en droit d'imaginer que deux prochains Pokémon devraient arriver sous forme de DLC. Alors à part son Pokédex qui j'espère va être solutionné relativement rapidement, Pokémon épais et boucliers a un autre problème, c'est qu'il a la fâcheuse tendance à essayer de mâcher le travail des joueurs. Je vous donne des exemples, mais par exemple par défaut on a la bicyclette et la canne à pêche, ou bien encore on a accès partout aux boîtes PC, y compris en dehors des centres Pokémon. Et je ne parle pas du gain d'XP qui lui se relève super rapide, notamment grâce au Pokécamping qui permet de gagner de l'expérience supplémentaire même en dehors des combats. Alors je comprends que beaucoup de joueurs se posent la question si ce Pokémon vaut le coup ou pas, parce qu'entre l'élique et les critiques des premiers jours sur les réseaux sociaux, c'est vrai que le doute s'installe. Alors force est d'admettre que le jeu n'est pas parfait, loin de là. Cependant, j'ai pris du plaisir à parcourir Galar. Les quelques ajouts de gameplay font toujours plaisir, et le gameplay reste toujours intemporel. Et pour être tout à fait franc, je me souviens du petit garçon qui jouait sur sa Game Boy à Pokémon bleu, et qui espérait et qui rêvait qu'un jour Pokémon sortirait en 3D sur grand écran. C'est aujourd'hui le cas, et rien que pour ça ça vaut le coup. Voilà la review de Pokémon épais et boucliers est terminée, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous souhaitez acheter le jeu, n'hésitez pas à le prendre sur Instant Gaming, vous avez le lien en description, et également en haut à droite, vous avez la petite vignette qui vous permet de retomber directement sur la fiche produit. Le jeu est actuellement à 47,98€ sur Instant Gaming, à moins 20% par rapport au prix qu'il y a sur le eShop. Comme d'habitude, n'hésitez pas à follow la chaîne si le contenu vous plaît, activez la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, et on se dit à très bientôt ! Allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501